... Je crois que cette rencontre nous a éclairci beaucoup du poids. Et certains points vont encore être traités dans d'autres occasions. Cette année, je vais parler d'une rencontre qui va être fin avril, qui va traiter de l'identité et la jeunesse. Enfin, la jeunesse et l'identité. Et un panel, enfin, du mois de Minsham. Également de la jeunesse. Et ça, ce sont les voies qu'il faudra tracer pour le changement que la jeunesse pourrait effectuer. Aujourd'hui, nous avons traité des points. Moi, je vais essayer de synthétiser ces points-là en quatre. Premier point. Nous constatons, nous sommes en train de vivre actuellement, le XIVe siècle, de la fin et du début de l'expérience prophétique, de la dernière prophétie, qui a, juste après, en quelques décennies, s'est répandu comme un éclair dans le monde. Et effectivement, comme le dit le frère Aymanou, Jassan Makhel, la fin de la prophétie est appuyée par un rappel qui est inchangeable, qui est un ensemble de constantes, d'orientation de notre humanité, qui est le corps. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'humanité est interpellée par cette non-assistance qui a toujours été perpétuée durant l'humanité par les prophètes. Parce que, il est interpellé pour être mûr, une maturité. Et je crois que, nous sommes en train, et il y a eu donc des exemples qui ont été présentés ici, que, effectivement, nous sommes sur le chemin de notre humanité actuelle. Et que, ceci va certainement se solder, vous allez le vivre, vos enfants, vos petits-enfants, par une civilisation universelle. Et, pas des civilisations, mais une civilisation universelle qui va être, avoir des mêmes orientations par cette autorité. Alors, pourquoi je dis cela ? Et je suis très confiant dans ce que je dis. Je ne veux pas citer les références qui sont constantes. Parce que, tout simplement, ça c'est un deuxième point. Parce que, nous avons des repères, à travers l'histoire, ou bien cette dernière partie, qui est un clin de l'histoire de l'humanité, qui est quatorcée, un clin de, qui est, où nous avons des repères. Des repères. Des repères. Les repères sont nécessaires pour la jeunesse. Et, d'ailleurs, vous pouvez savoir que ceux qui sont à contre-courant de cette maturité, et qui sont en train de dominer le monde par leurs moyens médiatiques et tout, actuellement, c'est cette culture dominante que nous sommes en train de connaître, fabrique des repères pour la jeunesse. Ça peut être des repères dans le domaine du sport, dans le domaine du cinéma, des repères des acteurs, des joueurs, etc. Et ça, c'est très, très important. Et c'est pour cela que l'orientation qu'a présentée Hassan, en ce qui concerne son professeur à Paris, que ce n'est pas sublime d'avoir des repères comme ça. Il faut absolument chercher les repères. Et chaque civilisation avait ce repère. Et ces repères-là sont conformes aux orientations référentielles de cette civilisation. Alors, je crois qu'actuellement, quand vous êtes en train de vivre, vous voyez très bien que maintenant, nous pouvons parler avec quelqu'un qui est en Amérique du Nord, quelqu'un qui est en Afrique, et quelqu'un qui est en Asie très, très facilement. Donc, ça veut dire que nous devons maintenir ce langage universel, mais essayer d'indiquer le repère nécessaire pour, dans cette voie de la maturité, escomptée. Troisième point. Eh bien, c'est celui des constantes. Les variantes, actuellement, nous sommes individuels des variantes. Nous sommes loyers dans les rencontres. Si on n'a pas les constantes d'orientation, de principe, eh bien, nous ne pouvons pas être des éléments de changement. Pour sortir de la tendance, et ne plus être dans les tendanciers, c'est-à-dire des gens passifs, qui sont entraînés par la tendance, eh bien, pour avoir une position de changement volontariste, il faut avoir des principes, et s'armer par des orientations de ces principes, par les constantes. Alors, ces constantes-là, il faudrait qu'il y ait, je donne par exemple le mieux, un exemple, c'est de faire le bien, par exemple, chercher le bien, c'est une constante. Le courage, même le lâche, respecte le courage. Et nous avons connu, nous, en Europe, lorsque nous étions là-bas, qu'il y avait des gens qui ne nous aimaient pas, mais qui nous respectaient. Alors, c'est pour cela qu'il faudrait se doter de cette constance d'orientation qui soit le principe. Alors, le dernier point, la jeunesse devrait se doter d'une vision. Si vous n'avez pas de vision, vous êtes tout simplement inscrit dans la tendance, malgré vous, et parfois, en dansant, en chantant, etc. Il faut avoir une vision, il faut se doter. Vous êtes jeune, vous pouvez vous constituer une vision. En arabe, on a posé des questions, on a posé des questions pas mal de fois à l'école Oya, comment on peut matérialiser la vision ? Mais je dis pour les femmes, quand elles sont en train d'allaiter leurs enfants, bien, ce n'est-là, il leur transmet à leurs enfants ce que la femme veut de cet enfant. Elle veut un joueur de football, elle veut un poète, elle veut un... un intellectuel, eh bien, c'est là la vision. La vision, les rêves, elles ne sont pas très très loin, mais la vision est plus concrète et appelle, justement, un projet ficelé, un projet empirique. Et c'est pour cela, donc je vais essayer d'arrêter avec cela, que lorsque on a parlé de la lecture, j'ai toujours commencé mes cours au départ, quand je fais connaissance avec les étudiants, je leur dis qu'ils sont en train de vous former, mais si vous n'avez pas la capacité d'auto-formation, eh bien, ils ne sont que des catalyseurs. il va falloir vous doter de cette vision et avoir une volonté de changement et essayer de chercher les niveaux de votre formation propre. Alors, c'est pour cela que l'individu ne se transforme en personnalité que s'il connaît son identité, qu'il a des orientations. cet individu doit savoir que s'il n'est pas en connexion directe avec l'autre, cette personne, c'est un individu qui s'est transformé en personne, s'il n'est pas en connexion directe avec l'autre personne pour former une communauté, s'il n'a pas son esprit de communauté, s'il n'est pas imbibé par cet esprit communautaire, eh bien, il va faire un travail contre les niveaux. Je ne veux pas me connaître si je ne fréquente pas les autres. Comment je vais savoir que moi, j'ai par exemple un ego développé ou pas développé si je ne fréquente pas les autres ? Et nous savons très bien que la foi, dont a parlé le prophète, il a dit, n'a pas la foi celui qui n'a pas, justement, l'amour pour retrouver comme il s'aime, lui. Nous voyons très bien cette affaire qui est très importante. Donc, je cherche l'autre mais je lui veux ce que je veux de moi. Alors, c'est ça que je voudrais savoir. Donc, la jeunesse, effectivement, est dans un contexte très intéressant. C'est le contexte de la maturité de notre... Mais bien sûr, pour être savants et connaître et découvrir cette maturité, il faut lire. et il faut lire les... bien lire, pas lire n'importe quoi. Il faut choisir les lectures en fonction, justement, de votre vision et de votre chemin de changement escompté. Je vous remercie et à bientôt. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada